Voilà, comme ça, je vais pouvoir, par la suite, on va pouvoir vous envoyer la présentation et le lien en replay si besoin. Donc, bienvenue à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire dédié à la présentation des marchés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Donc, on va être une petite heure ensemble. En fait, le but est de vous présenter effectivement dans un premier temps les secteurs porteurs et aussi les opportunités d'affaires sur ces marchés. Donc, en présence des directeurs pays des bureaux Business France, Jean-César et puis Loïc, que je remercie, que je laisserai se présenter tout à l'heure directement. Et puis, en fin de présentation, on fera un petit focus sur la mission collective régionale pour aller au Sénégal et en Côte d'Ivoire au mois d'octobre, du 3 au 7 octobre prochain. Et puis, on aura un petit temps d'échange en fin d'intervention. Si vous souhaitez poser vos questions à l'oral ou sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'eau. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, Jean-César, je vous laisse la parole et vous présenter. Oui, bonjour à tous. Merci, Béatrice. Donc, merci à tout le monde qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Donc, merci à tous de couper vos caméras et micros pendant la présentation. Ça facilite la connexion. Je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, je ne vais pas faire du name shaming. Donc, s'il peut s'identifier pour couper son micro. Voilà, merci. Donc, oui, je m'appelle Jean-César Lamère. Donc, je suis directeur de Business France ici en Côte d'Ivoire. Donc, on vous propose aujourd'hui, en effet, un zoom sur l'Afrique de l'Ouest avec nos deux bureaux. Donc, avec Loïc, basé à Dakar et moi-même à Abidjan. Voilà, donc, on est bien sûr basé dans ces pays qui sont les deux hubs régionaux. Pour votre info, vous comprenez un peu le contexte dans lequel on travaille aussi géographique. On appartient à la zone Afrique subsaharienne pour Business France. Le directeur de zone est en Afrique du Sud. Et globalement, on va dire qu'il y a trois. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend, Loïc. Oui, mais on a perdu Jean-César. Ah, d'accord. Bon, peut-être en attendant qu'il revienne, je pense qu'il y a sûrement un souci de connexion. Oui. Bon, voilà, je vais compléter ce qu'il disait. Donc, on vous présente à l'écran l'organisation au niveau de la zone avec huit bureaux. Et aussi une empreinte plus large, puisqu'on a des pays couverts à distance via des partenaires référencés, des délégations de services publics. Donc, voilà, vous pouvez voir à peu près la cartographie de notre présence sur la zone Afrique subsaharienne. Alors, Jean-César, je crois que définitivement, il y a un souci. Ce qu'on va faire, Béatrice, je vais peut-être commencer, moi, par le Sénégal, du coup. Oui, 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 c'est bien, Loïc. Par le temps qu'il se reconnaît, je vais aller tout de suite sur la partie Sénégale. Donc, moi, je suis Loïc Tuenkam, directeur du bureau de Dakar, depuis environ deux ans, et précédemment au bureau de Douala au Cameroun. Je pense qu'avec certains d'entre vous, on a eu l'occasion déjà d'échanger, lorsque j'étais au Cameroun notamment. Et donc, je vais vous présenter le marché sénégalais, qui est le seul marché qu'on couvre depuis le bureau de Dakar. Contrairement à Abidjan, qui couvre également et qui suit également le Mali, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Kina aussi. Donc, voilà, on est vraiment focus sur le Sénégal. Et je peux vous dire qu'il y a largement de quoi faire déjà, puisque c'est, comme vous le verrez, c'est un pays qui est dans une dynamique assez forte, tout comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Mais voilà, tout simplement pour faire un petit aperçu d'abord un peu général. Donc, c'est un marché d'à peu près plus de 16 millions d'habitants, presque 17. Les chiffres ne sont pas tout à fait. Aujourd'hui, on est à peu près à 16,7 millions d'habitants. Donc, c'est la deuxième économie sur cette zone Afrique de l'Ouest francophone. Évidemment, on exclut le Nigeria et le Ghana, qui sont plus importants lorsqu'on parle de la CDAO, et donc de l'Afrique de l'Ouest global. Donc, c'est un pays qui était sur un trend macro assez fort avant la crise, puisqu'on était en moyenne à une croissance supérieure à 6 % sur les 4-5 dernières années avant la crise. C'est également une porte d'entrée, son positionnement assez privilégié sur la façade d'Atlantique. Porte d'entrée pour le Mali, porte d'entrée pour certaines parties, notamment le Burkinaï et l'Allemande. Donc, voilà, le port de Dakar est aussi un vrai help de ce point de vue-là. C'est un pays qui est très francophile, francophone, puisque le français est l'une des deux langues officielles, mais très francophile aussi, puisque la France est, évidemment, il y a des raisons historiques, mais aujourd'hui, encore, la France est le premier partenaire du Sénégal, avec au moins de 20 % de parts de marché, le premier investisseur, une forte présence française avec près de plus de 250 filiales. Donc, voilà, là, c'était de vous donner un peu un contexte global sur le Sénégal, évidemment, avec Dakar, la capitale, qui concentre presque un quart de la population et une grosse partie, en tout cas, du tissu économique, et de la production de richesses sur la place de Dakar. Donc, en termes d'aperçu macro, voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur cette trajectoire de croissance entre 2015 et 2019 qui était assez forte. Il y a eu un ralentissement comme partout en 2020 du fait de la crise, même si on est resté sur une croissance positive. Il y a eu un rebond dès 2021, avec les chiffres que vous voyez, donc 4,7 l'année dernière, 5,5 prévus cette année, et une croissance à deux chiffres, normalement, dès l'année prochaine, avec l'entrée en production des champs pétro-gasiers, comme on le verra tout à l'heure. Et donc, cette croissance s'est stimulée essentiellement par les investissements publics, là aussi, on le verra. Il y a vraiment un flux de projets, d'infrastructures assez importants qui tirent la croissance de l'économie. Et donc, l'impact de la crise, comme je l'ai dit, a été notable, puisque la croissance, notamment, en a pâti. Mais le Sénégal, ce qui est important de se souvenir, c'est que le Sénégal a tout de suite réagi, avec un plan de soutien dans les premiers mois et un plan de relance assez ambitieux, chiffré à plus de 22 milliards d'euros. Donc, sur la phase 2021-2023, et donc, avec des projets assez conséquents, comme on le verra tout à l'heure. Donc, simplement, j'ai mis un petit graphique en bas pour mettre un peu en perspective. Le Sénégal, c'est un PIB d'à peu près 24 milliards de dollars. C'est deux fois et demi moins que la Côte d'Ivoire, et à peu près 90 ou 100 fois moins que la France. Donc, voilà, ça permet un peu de mettre en perspective la taille de l'économie. Alors, si on fait un focus sur les secteurs porteurs, on a vu qu'il y a pas mal d'entreprises du secteur de l'agro qui sont parmi les inscrits. Donc, évidemment, l'agriculture et l'agroalimentaire a vu son niveau de priorité rehaussé du fait de la crise. C'est l'un des principaux enseignements de cette crise, comme partout, sur cette notion de souveraineté, puisque le Sénégal importe encore une très forte partie de ses besoins en produits alimentaires. Donc, le gouvernement a vraiment voulu accentuer, je dirais, le focus sur ce secteur-là, favoriser à la fois la production, donc augmenter les niveaux de production, et surtout développer tout ce qui est transformation et chaîne de valeur agricole, avec également les problématiques de stockage, de réfrigération et d'acheminement. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Et donc, d'acheminement sur les lieux de consommation. Donc, voilà, l'agroalimentaire, qui représente structurellement à peu près 10 % du PIB, représente jusqu'à 8 %, si je ne suis pas de bêtises, donc de ce plan de relance, qui est chiffré à 22 milliards. Je crois qu'il y a à peu près 8 % qui sont dédiés à ce développement agri, agro et puis généralement agro-pastoral, puisque l'élevage à côté de l'agriculture est également l'une des principales sources de revenus, notamment dans les milieux ruraux et périurbains. Et donc, en termes d'agriculture et puis de typologie de production, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est essentiellement, enfin, la principale, je dirais, le principal moteur de l'activité agricole, c'est l'horticulture, avec une grosse production de fruits et légumes, notamment dans le nord du Sénégal. Tout ce qui est tomates, haricots, verts, mangue, etc. Il est produit essentiellement, d'ailleurs, pour l'export. Donc, vous avez un tissu d'entreprises franches à l'export qui sont dans cette zone-là. La mangue aussi, dans les zones, dans le sud notamment, autour de la Casamance et des îles de Chors. Et en termes de transformation, donc, l'agro-industrie représente à peu près 45 % de tous les secteurs industriels. Et donc, avec des acteurs importants ici dans la brasserie, Castel notamment est présent ici. Et puis, quelques champions nationaux qui ont émergé, avec des groupes comme Patissène, Cédima, Cénico, etc., qui sont dans ce segment de la transformation. Et puis, donc, en termes de stratégie de l'État, il y a pas mal de programmes qui sont mis en œuvre pour justement développer et renforcer ce poids de l'agriculture-là. Mais je veux peut-être mettre le focus en particulier sur le projet d'agropole. Donc, le Sénégal a défini quatre agropoles qui sont en cours de développement. Donc, il y en a cinq puisqu'il y a nord, sud, centre, est et ouest. Donc, c'est les cinq agropoles. Les plus avancées étant l'agropole centre et l'agropole sud, qui sont vraiment dans des phases déjà opérationnelles. Donc, là aussi, il y a des opportunités pour tout ce qui est surface de stockage, logistique, froid, transformation, donc unité de transformation. Par exemple, dans l'agropole sud, il y a tout ce qui est autour de la transformation de la mangue, notamment. Donc, voilà, ça, il faut vraiment avoir en tête ces projets d'agropole-là qui vont, je pense, drainer pas mal d'opportunités dans les années qui viennent. Et par ailleurs, dans la filière élevage, il y a aussi des projets pour notamment augmenter la production de lait, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a à peine la moitié des besoins qui sont couverts par la production nationale. Alors, si on passe sur le secteur de l'industrie, les infrastructures de manière globale, donc là, j'ai un peu fait un focus sur quatre grandes thématiques. Donc, d'abord, l'énergie, évidemment, qui est un thème central ici, puisque en l'état actuel des choses, le Sénégal a une facture énergétique assez importante, puisque son mix énergétique est constitué essentiellement de thermiques fioul, donc il y a beaucoup d'importations, notamment de fioul. Mais la stratégie à moyen terme et même déjà à court terme, c'est de diversifier et de passer notamment sur du thermique au gaz. Et ça, on va le voir tout à l'heure, pardon, puisqu'il y a d'importants projets gazils qui vont permettre au Sénégal de produire de l'énergie à partir de ce gaz-là. Donc, il y a une vraie vision sur le gaz de Power, notamment avec une part importante d'à peu près deux tiers à l'horizon 2030. Les ENR aussi se sont pas mal développés dans les 4-5 dernières années. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 mégawatts de capacité installée en ENR, c'est pareil, amené à se développer également. Donc voilà, premier focus d'énergie très important, on pourra détailler tout à l'heure. Deuxième focus, c'est tout ce qui est autour des infrastructures, dans la mobilité, dans le portuaire, l'autoroutier. Le Sénégal a fortement développé et densifié son réseau autoroutier sur les 5 dernières années et c'est amené là aussi à se développer. Troisième focus, c'est l'eau et l'assainissement, qui est vraiment le thème de l'heure, si je puis dire, puisqu'on a le forum mondial de l'eau, notamment la semaine prochaine. Et évidemment, un secteur très important ici aussi, puisque les déficits restent relativement importants, notamment en matière d'eau potable. Et donc, il y a de gros projets pour pouvoir combler ce déficit-là, ça on le verra tout à l'heure. Et puis, la production minière aussi, qui est assez importante ici, et qui n'est pas forcément toujours bien perçue. Les mines représentent à peu près, et l'or en particulier, représentent à peu près 20% des recettes à l'exportation du Sénégal. Donc, forte activité, notamment à l'est, à la frontière avec le Mali, mais aussi une production de phosphate et de plus peu de sable minéralisé. Donc voilà, sans vraiment rentrer dans tous les détails, ce que je disais tout à l'heure sur l'énergie, donc premier gros thème diversification du mix, donc croissance des EMR. L'hydro aussi va être renforcée, notamment avec un gros projet de Vinci, à Saint-Bangalo, sur l'hydroélectricité. Le gaz tout pas, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, l'objectif de l'État, en tout cas, il y avait une feuille de route pour l'accès universel en 2025. On n'y sera peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, la tendance, elle est bien là. Et aujourd'hui, les chiffres, si on regarde là sur la droite, en termes d'accès à l'électricité, on est déjà à peu près à 90 % en zone urbaine et à seulement 32 % en zone rurale. Donc c'est là où il y a vraiment les vrais enjeux sur l'électrification rurale. Et donc, de ce point de vue-là, les projets d'UNL, les projets aussi de concession d'électrification rurale vont permettre de congresse des déficits dans les années qui viennent. Gros enjeux, évidemment, aussi sur les réseaux. Tout ce qui est réseaux de transport, haute tension, mais aussi les réseaux basse tension et la distribution. J'ai discuté encore hier avec les représentants de la Sénélec et il y a un vrai enjeu autour des réseaux intelligents, des compteurs intelligents, de tout ce qui est digitalisation, du process de distribution de l'électricité. Donc pareil, s'il y a des boîtes qui sont dans cette thématique-là, c'est vraiment le moment de venir. Et puis donc, je mets simplement en bas le projet de boucle du Ferlot, mené par Eiffage, sur un peu moins de 300 kilomètres de ligne, haute tension à construire. Donc vraiment, un gros, gros, gros projet a venu sur l'énergie de manière globale. L'eau à l'assainissement, pareil, j'ai déjà évoqué les déficits. Il y a des projets qui sont déjà bien engagés pour combler ce déficit-là, notamment KMS3 qui a été inauguré tout récemment, donc avec 200 000 m3 supplémentaires injectés dans le réseau. Il y a un projet d'usine de dessalement également au Mamel, donc ça c'est à peu près au nord de Dakar. Et donc globalement, il y a des investissements de près de 2 milliards d'euros qui sont prévus entre 2019 et 2023. Donc là, je crois qu'il reste à peu près 1 milliard d'euros encore de pipe sur la période qui reste à venir d'ici l'année prochaine. Donc là aussi, beaucoup de projets. Sur l'assainissement, également, là où il y a également un gros déficit. Et là-dessus, donc l'Office national d'assainissement, l'ONAS, est particulièrement intéressé notamment sur tout ce qui est offre spontanée et puis projet clé en nom. Donc s'il y a des sociétés qui sont capables d'apporter une expertise technique et faire montage financier aussi sur des projets d'assainissement, donc sachez que l'ONAS est très preneur de ce type de montage. Et par ailleurs, donc, il y a des projets, notamment celui de dépollution de la baie de Hannes qui est financée par l'AFD. Donc ça, c'est la baie qui est à l'est de Dakar. Donc gros projet avec des travaux, génie civil, fourniture d'équipement. Pareil, beaucoup d'opportunités sur ce projet de dépollution de la baie de Hannes. En matière d'infrastructures, comme je l'ai dit, les grands thèmes, c'est la mobilité urbaine, évidemment, avec le TER dans la phase 1 et opérationnel depuis maintenant deux mois, plus de deux mois d'ailleurs, donc entre Dakar et Diamiadio. Et là, il y a quelques semaines, la phase 2 a été inaugurée, donc il devrait aller de Diamiadio jusqu'à l'aéroport. Et on parle déjà de la phase 3, donc ça, c'est vraiment dans les discussions avancées, donc de l'aéroport jusqu'à Tiès. Donc voilà, premier projet, donc, le TER. Deuxième, le BRT, un projet également de bus rapide qui est en cours de développement dans la ville de Dakar, avec des opportunités, là aussi, en termes de… Alors là, c'est marqué biétique pour la Chine, mais bon, c'est un peu plus ouvert que ça. Donc il reste encore des possibilités sur ces volets-là, notamment tout ce qui est système et biétique, sachant que l'essentiel, enfin, le génie civil est réalisé effectivement par des entreprises chinoises. Ensuite, deuxième thème, c'est le portuaire, avec deux projets principaux, donc celui du port d'Hendayan, appelé ici le port du futur, puisque c'est, je pense, le plus gros projet privé de l'histoire du Sénégal, environ un milliard de dollars portés par Dubai Port World, et donc qui vise à construire un port en eau profonde à peu près une quarantaine de kilomètres de Dakar. Et deuxième projet, c'est celui du port de Barani, qui est bien engagé là, puisque normalement, il doit entrer en service cette année, et notamment tout ce qui est la GT en mer a déjà été construite, par exemple, des infrastructures de stockage, hydrocarbures sont en cours de finition, et donc c'est un port qui a une vocation essentiellement minéralière et vrac, avec tout ce qui est céréales, bois, matériaux de construction notamment. Ensuite, troisième thème, c'est les routes et autoroutes. Donc, comme je disais, le Sénégal a fortement densifié son réseau autoroutier récemment, avec notamment l'autoroute de l'Avenir de Dakar jusqu'à l'aéroport, exploitée par Eiffage, et puis une extension de l'aéroport jusqu'à Touba, exploitée notamment par des nocteurs chinois. Et un gros projet là, ça c'est vraiment le projet qui est en cours en ce moment, donc de Dakar jusqu'à Saint-Louis, sur toute la côte, est développé par une boîte américaine qui s'appelle Bechtel. Pareil, il y a des projets de construction de ponts et d'autoponts par le TI françaises matière, donc ça c'est en cours. Des projets ferroviaires là aussi, notamment des vieux projets, de lignes jusqu'à Bamako, notamment pour le trafic marchandise, et puis donc voilà, le développement TER, je l'ai déjà évoqué. Alors les mythes, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais donc voilà, le Sénégal, producteur d'or, de phosphate et de zircon, essentiellement des acteurs anglo-saxons, américains, australiens et britanniques, mais le groupe Eramet s'est implanté en 2014 et a démarré donc la production de sable minéralisé. à Diogo, au nord de Dakar. Alors, grand thème ici, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est autour du pétrole et du gaz. Le Sénégal a fait des découvertes de pétrole et du gaz en 2013-2014, et donc il y a des projets qui sont en cours de développement avec un objectif de production à partir de la fin de l'année 2023. Donc, les principaux projets là-dessus, c'est les trois que j'ai évoqués là. Donc, Grand Tortue, c'est le premier, développé par British Petroleum, et qui vise à produire à peu près 2,5 millions de tonnes de gaz par an, au large de 5,8, donc ça c'est en cours de développement, avec un certain nombre d'acteurs et de PC qui ont été désignés sur les différents lots. Deuxième grand projet, c'est Sangoma, et cette fois-là, c'est un projet pétrolier, donc avec la production d'à peu près 100 000 barils jour de pétrole à partir de 2023 là aussi. Ça reste une production modeste, pour vous donner une idée, le Nigeria par exemple, c'est 1,2 million de barils jour, des pays comme le Cameroun, c'est autour de 80 000 barils jour, donc voilà, ça va situer le Sénégal à peu près comme producteur moyen, à l'échelle de l'Afrique, on va dire. Et donc, troisième projet qui, pour le coup, rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le gaz de paroisse, c'est le projet de Yaka, Teranga, puisque autant l'essentiel de la production de Grand Tortue va être destiné à l'export, si on fait le lien avec l'actualité, la crise en Ukraine, je pense que le Sénégal, par exemple, fait partie des pays qui veulent se positionner comme source d'approvisionnement en gaz, mais autant le projet Yaka, Teranga, lui, sera vraiment dédié à l'utilisation locale, et donc notamment cette stratégie de gaz to power et d'approvisionnement des sites industriels, donc avec des réseaux de pipe à construire à la fois offshore et onshore, donc pareil, c'est de ces entreprises spécialisées autour du piping, de l'ingénierie, sur les terminaux gaziers, notamment. Ça va être des secteurs qui vont drainer beaucoup d'opportunités dans les années à venir. Un point important là-dessus, local content, évidemment. Donc, le Sénégal a mis en place une loi spécifique sur le contenu local, et donc avec l'obligation de réserver un certain nombre de marchés de sous-traitance à des acteurs, à des sociétés détenues à au moins 51 % par les Sénégalais, c'est ça la définition exacte. Et pour le moment, ça concerne des secteurs assez basiques, on va dire, ce qui est catering, transport, logistique, etc. Les secteurs avec technicité sont encore aujourd'hui, on va dire, assez ouverts, mais l'idée, c'est vraiment qu'à moyen et long terme, qu'il y ait un transfert progressif et une montée en compétence des acteurs locaux sur des métiers un peu plus techniques. Alors, si on fait un focus rapide sur d'autres secteurs d'importance ici, la santé, évidemment, avec l'agroalimentaire, c'est l'autre secteur qui a vu vraiment sa priorité rehaussée du fait de cette crise, et notamment, quelque chose que j'ai trouvé assez spectaculaire, le Sénégal a construit quatre hôpitaux en 2021, clairement, quasiment sortis de nulle part. On parle de 750 liés au total en termes de capacité. Des hôpitaux construits par Ellipse Project, donc c'est une boîte française, le BTP, qui a réalisé ça, avec aussi des fournisseurs d'équipements français, notamment pour tout ce qui est thermo-température, etc. Donc voilà, gros développement passé, mais aussi à venir, puisqu'il y a des projets de nouveaux hôpitaux, de réhabilitation d'hôpitaux, ce sont ceux que j'évoque là, notamment. Aussi des projets en termes d'hôpitaux, on va dire, de tourisme médical, avec notamment ce projet d'hôpital 5 étoiles. Donc voilà, des développements à venir sur l'hôpitalier, sur le pharma aussi. Le Sénégal a envie vraiment de relancer son institut pharmaceutique et de se positionner comme producteur, y compris pour le compte de grands laboratoires internationaux. Donc ça, c'est vraiment une vraie vision. Par ailleurs, le Sénégal fait partie de deux pays, avec l'Afrique du Sud, je crois, qui ont été retenus pour la production de vaccins, avec un projet de l'OMS, financé par l'Union européenne et l'Allemagne. Donc, une production de vaccins qui devrait démarrer d'ici fin 2022, depuis 2023 au Sénégal. Donc voilà, on a aussi une vision assez volontariste sur la santé. Le secteur du numérique, évidemment, très important ici, comme partout en Afrique, et notamment, suite à la thématique du dépaiement mobile, du mobile money, qui se démocratise ici, et avec des opportunités sur tout ce qui est notamment plateforme d'agrégation de paiement. On a notamment pas mal de start-up françaises qui se positionnent sur ces créneaux-là. Fort développement aussi autour de l'e-commerce, avec des livraison à domicile, y compris dans la restauration. Donc, c'est quelque chose qui se développe ici. Au niveau de l'État également, l'État a une vision aussi de développer à la fois tout ce qui est e-government, donc paiement mobile des impôts, des frais douaniers, etc. La formation, on a rencontré l'année dernière le ministre du Numérique, qui nous parlait de groupes problématiques sur le e-learning, notamment tout ce qui est autour de la formation en ligne pour les étudiants. Et puis, évidemment, tout ça va de paie avec les problématiques liées à la cybersécurité et puis à la protection des données. Donc, voilà, des opportunités aussi sur tout ce qui est autour du numérique. Évidemment, le tourisme et l'hôtellerie, le tourisme représente à peu près 15 % du PIB au Sénégal. C'est une activité assez importante ici qui a parti de la crise comme partout, mais qui est en train de se relever progressivement. Le Sénégal a développé un hub aérien autour d'un nouvel aéroport inauguré en 2017. Et donc, la volonté, c'est de se servir de ce hub-là pour justement développer toute l'activité touristique autour. Et par ailleurs, il y a en ce moment même des réhabilitations d'aéroports secondaires. Je pense à Ziegenchor, je pense à Saint-Louis, qui sont en cours de réhabilitation en ce moment. Donc, les opportunités aussi autour du tourisme et plus généralement de l'aérien. Voilà, juste quelques chiffres en plus sur cette notion, sur cette thématique du numérique. Avec un fort taux de pénétration de l'Internet. Une part importante du secteur tertiaire. On parle de tertiaire, c'est à la fois le numérique, mais aussi les services. La banque, la distribution, etc., qui représente une part assez importante du PIB. Et puis, l'e-commerce, je reviens par là-dessus. Pareil, quelques chiffres sur la thématique de la santé, notamment, que j'ai déjà évoqués. Juste pour évoquer également la cosmétique, qui est un marché qui commence à être important ici, avec l'émergence de centres de soins, autour de tout ce qui est bien-être. Donc, ça, c'est quelque chose qui se développe ici. Il faut également suivre de près. Le développement de la distribution et de la consommation avec les centres commerciaux, qui sont de plus en plus présents également ici. Voilà. J'ai fait le tour à peu près des thématiques que je voulais mettre en avant, mais évidemment, je pense que le plus intéressant serait d'échanger avec vous lors de la phase des questions-réponses. Et du coup, je repasse la main à Jean-César. Merci. Oui, merci. Désolé. Simplement, pour votre info, il y a eu une coupure d'électricité assez courte, mais ça a coupé le réseau Internet. Voilà. Donc, j'ai été sorti de la Réunion et j'ai dû me reconnecter. Donc, toutes mes excuses. Donc, sans transition, on va passer à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, après la présentation de Loïc, des similitudes et à la fois un peu des distinctions entre les deux pays. Donc, un peu un zoom, un peu macro. Enfin, ce n'est pas de vous donner tous les chiffres, mais vous donner quelques chiffres de contexte économique. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est aussi un marché de taille moyenne. 28 millions d'habitants, c'est 60 % de la France en surface, 40 % en population. Donc, on a une densité de population qui est plus faible qu'en France. Loïc, vous avez déjà donné un peu des chiffres au niveau du PIB qui sont assez parlants pour relativiser la taille. Après, ce qu'on met en avant surtout, en effet, c'est la croissance économique. L'économie ivoirienne a montré une certaine résilience, de fait, sa diversité. Et puis, c'est vrai que l'Afrique a été peut-être un peu moins touchée que certaines zones dans le monde par rapport à la situation sanitaire. Donc, en 2020, l'année horrible, ça a été 2 % de croissance. Ici, au Comte d'Ivoire, la croissance n'a pas été nulle ou négative, alors qu'elle l'a été sur l'ensemble de la zone Afrique subsaharienne. Voilà, en 2021, jusqu'à il y a quelques semaines, on annonçait 6 % de croissance. Les chiffres ont été révisés à 6,5 % de croissance. Et également pour 2022, donc cette année, c'est aussi la prévision de 6,5 de croissance. Voilà, pour l'instant, on ne voit pas de double digite, comme au Sénégal, de passer à 10 % de croissance sur la Côte d'Ivoire, peut-être dans les années un peu plus lointaine. L'inflation, globalement, est un sujet, mais peut-être pas un sujet aussi fort que sur les autres pays du fait de l'arrimage de la Côte d'Ivoire par rapport au franc CFA et l'euro. Donc, c'est quand même un sujet. Ça fait la une de la presse, l'augmentation des prix, etc. Voilà, donc, historiquement, il y avait une inflation qui était très faible, de 1 à 2 %. Là, maintenant, elle est plutôt à 3 ou 4 %. Donc, c'est un sujet. Et un déficit public qui est relativement maîtrisé. Autre point que je voulais signaler, c'est le côté plutôt développement urbain de la Côte d'Ivoire sur lequel il y a des gros enjeux. Voilà, donc, on va le voir, enfin, dans les opportunités. Beaucoup de projets autour d'Abidjan, beaucoup de défis. Bon, donc, c'est plutôt des opportunités, on va dire, à court et moyen terme. On reste persuadé qu'à long terme, ils n'auront pas d'autre choix que développer les villes secondaires. Donc, garder en tête des villes comme San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, qui ont un potentiel de développement dans les 10 années à venir. Donc, en effet, slide suivant. Donc, économie de taille moyenne, mais c'est un poids lourd de l'UMOA. Dans la zone, dans les échanges commerciaux, ce qui tient la zone, c'est les 8 pays de l'UMOA. Le Sénégal fait 20 % de l'UMOA en termes de taille de PIB. La Côte d'Ivoire en fait 40 %. Ce sont les deux économies phares. Mais la monnaie fédère quand même ces économies. Ce n'est pas du tout l'UMOA. On n'a pas du tout trop de pouvoirs politiques. Quand il y a des sanctions sur le Mali, la Guinée ou le Burkina, la suite au coup d'État, c'est la CDAO qui prend le lead. Et puis, la CDAO, il y a le Ghana, il y a surtout le gros bloc du Nigeria. Ce n'est pas du tout le même environnement. On parle UMOA ici sur la zone, sur le point de vue économique. Vous voyez le poids de la Côte d'Ivoire dans l'UMOA. A noter que la Côte d'Ivoire a un excédent commercial alors qu'elle a un gros déficit avec la France. Dans les atouts, on tourne beaucoup encore sur un développement de l'agriculture. Ici, c'est le cacao, bien sûr. Vous savez que globalement, on dit que tous les chocolats que vous trouvez en vente, même dans les grandes surfaces en France, si ce n'est pas écrit chocolat de Colombie, etc., s'il n'y a rien écrit, ça veut dire que c'est du chocolat qui vient de Côte d'Ivoire. La noix de cajou, c'est le premier producteur, mais il y a des gros enjeux de transformation, on va le voir, où globalement, le process actuel classique de la noix de cajou, c'est qu'elle est produite en Côte d'Ivoire, elle est exportée vers le Vietnam pour être envoyée après en Europe, transformée dans les sachets et conditionnés. Donc ça, c'est en train de... Dans le contexte actuellement de l'hyper-mondialisation, ça choque et il y a des gros enjeux de changer un peu ça. Le caoutchouc, l'EVA, avec les plantations d'EVA, et peut-être que vous ne le savez pas, mais aussi beaucoup de boîtes de conserve de thon que vous trouvez sous piquets ou autres dans vos magasins sont aussi réalisés en Côte d'Ivoire. Donc il y a la notion de hub logistique, ce qui est peut-être le plus nouveau, c'est l'exportation d'électricité. La Côte d'Ivoire aussi se positionne comme un hub sur la production d'électricité malgré les coupures qu'on peut avoir aussi encore localement. Slide suivant. Donc la relation avec la France, peut-être deux choses, au niveau des échanges commerciaux, on gardait en tête que l'année 2021 a été une sacrée bonne année pour nos exportations. Donc voilà, plus de 23% de tendance, c'est quand même assez énorme, assez significatif. Quand on regarde les grandes catégories, c'est difficile de faire des catégories, des petites, des grandes, mais la première catégorie d'exportation, on va dire, c'est des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique. Voilà, c'est plus 22%. La deuxième catégorie, enfin sous-catégorie, on va dire, c'est les produits pharmaceutiques, plus 14%, donc c'est en dessous de la moyenne. Les produits alimentaires, donc transformés et semi-transformés, c'est 40% d'augmentation. Donc vous voyez, par rapport à des croissances assez significatives. Voilà, donc peut-être comparatif par rapport au Sénégal, je ne sais pas si ça a été dit parce que je n'étais pas, je n'étais plus connecté, mais voilà, l'excédent le plus important de la zone Afrique subsaharienne que la France a, c'est avec le Sénégal. Donc les exportations françaises sont plus faibles, enfin je crois qu'elles tournent autour du milliard d'euros, enfin Louis qui me corrigera si je dis une bêtise, mais il y a beaucoup moins d'exportations sénégalaises vers la France, alors que vous voyez que la Côte d'Ivoire exporte à peu près autour de 800 millions d'exportations vers la France, principalement des produits agroalimentaires, alors que nos exportations sont très diversifiées. Voilà, donc l'excédent, vous voyez, s'est pas mal développé l'année dernière. La relation avec la France et aussi les implantations françaises en Côte d'Ivoire, c'est pareil, je pense, au Sénégal. Et c'est important pour vous, quand vous prospectez un pays, quand vous cherchez des partenaires et des clients, mais ici on dit en Côte d'Ivoire, il y a une chance sur deux que ce partenaire soit une société ivoirienne, mais détenue ou dirigée par un français ou un franco-ivoirien. Voilà, donc la diversité des contacts qu'on peut avoir ici, ça joue bien sûr pour la réussite de vos implantations et la réussite d'identifier des clients et des partenaires sur le pays. Voilà, donc on a 250 filles, tout le monde est présent en Côte d'Ivoire, peut-être sauf les majeurs de l'automobile qui sont représentés par des distributeurs, pas en propre. Et sachez aussi qu'en termes de présence sectorielle, il y a aussi un certain nombre d'organismes pour fédérer les entreprises françaises. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Donc, il y a une chambre de commerce, il y a une chambre de commerce française, il y a une chambre de commerce européenne, il y a un cercle d'affaires qui sont trois organismes très performants dans l'animation de la communauté française une fois que les entreprises sont implantées. Et puis après, il y a des clubs sectoriels comme la French Tech, enfin, il y a un club agro, un club santé qui est en train de se monter et peut-être celui qui est le plus structuré, c'est un club Abidjan Ville Durable. Voilà, slide suivant. Donc, on va rentrer dans la partie sectorielle. Donc, on avait fait un premier présentation avec plusieurs pays sur l'aspect des secteurs porteurs. Donc, là, l'idée, c'est pour éviter d'être redondant pour ceux qui étaient déjà à sa première présentation, de parler plutôt des opportunités commerciales. Donc, bon, c'est quelques chiffres qui vous donnent le contexte, mais vous comprenez bien que vous voyez des opportunités aussi bien au niveau de l'agriculture, du développement de l'agriculture, de ses rendements, de sa production. Et après, le gros sujet, c'est la transformation. Mais la transformation, c'est assez vaste. On parle de zones de stockage, déjà, pour éviter de perdre les produits. On parle de froid. Et après, c'est le développement de l'industrie agroalimentaire, donc de la transformation d'un niveau supérieur. Et après, il y a, donc, slide suivant, peut-être. Après, il y a une autre opportunité, plutôt sur des segments de niches. Slide suivant. sur les produits finis liés à la GMS, donc au développement des centres commerciaux, de la grande distribution, du côté formel de la distribution, qui représente qu'une petite partie de la distribution, qu'on estime entre 20 et 30 %, on a encore 70, 80 % d'informel, mais qui sont des créneaux privilégiés pour les produits transformés, que ce soit le vin, les produits gourmets français, notamment sur le pays. Donc voilà, sur les opportunités commerciales, il faut savoir qu'on travaille en lien avec les, non, non, juste avant, sur la partie agroalimentaire, en lien avec quelque chose qui est important pour nous, c'est le PNIA, donc c'est les plans nationaux de développement. C'est là où les autorités mettent leur budget, donc ça a été mentionné pour le Sénégal, la notion de développement d'agropôles, de centres de transformation, de modernisation et des logistiques entre les zones de production et les zones d'exportation ou de consommation. Voilà, sur la partie agricole, on se focalise un peu sur les sujets qui nous intéressent, donc tout ce qui est intrants et semences, les sujets, c'est le développement du maïs, du soja, du riz, donc ça c'est peut-être un peu moins pour nous. Il y a le secteur de l'élevage qui est également très porteur des projets d'abattoirs, notamment dans le domaine de la volaille, où on a une fédération qui est assez bien structurée. Et après, modernisation de l'agriculture, c'est assez vaste. Il y a une photo d'un tracteur, mais c'est aussi, on parle de ce que j'ai mentionné déjà, de tout ce qui est stockage. Après, sur le sujet de la transformation des produits, il y a une filière en effet au niveau des, on a parlé du cajou, de l'almo de cajou, mais également des fruits, mangue, ananas, sur lesquels il y a des volontés de développer la transformation. Des groupes comme Andros, par exemple, commencent à investir ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas pour faire des produits finis, mais plutôt des produits pour l'industrie, des purées de fruits, des choses comme ça. Et il y a le secteur également des produits laitiers, sur lesquels il y a pas mal d'enjeux, aussi bien pour produire du lait, parce qu'ici, par exemple, il y a des yaourts Yoplait, fabriqués par leur partenaire Eurolait, mais ils utilisent principalement du lait en poudre pour fabriquer ces yaourts. Voilà, donc slide suivant, au-delà du domaine agricole, qui est le secteur phare de la Côte d'Ivoire au niveau de son industrie, et sa production. Les enjeux, comme ça a été mentionné aussi pour le Sénégal, les enjeux pour les entreprises, c'est principalement les entreprises françaises, c'est les enjeux d'infrastructures, développement d'infrastructures. Donc, je vais rentrer dans les détails dans les slides suivants, mais bon, il y a le globalement, c'est un peu comme ce qu'il a mentionné avec le Sénégal, tous les sujets d'infrastructures, on va dire, liés au BTP, au TP, des sujets liés à l'énergie, des sujets liés à l'eau, sur lesquels il y a des investissements massifs de la part des autorités. Le secteur qui est le plus nouveau ici, c'était une volonté délibérée des autorités ivoiriennes de l'époque d'Oufouet-Boigny, où ils ne voulaient pas toucher au sol et au sous-sol du pays, ça a changé avec un nouveau secteur qui est à la mode, moi je suis en Côte d'Ivoire depuis un an et demi, secteur industriel, entre guillemets, qu'on parle le plus, c'est le secteur des mines avec un développement et c'est comme au Sénégal, c'est principalement de l'or et puis après c'est des mines de manganèse et de bauxite. Mais c'est surtout autour de l'or que sont faits les principaux investissements sur lesquels il y a des besoins d'équipements, de services de la part des entreprises françaises. Donc ça est suivant au niveau des opportunités, donc ça tourne donc transport urbain, nous on a le, voilà par rapport au Sénégal il y a un retard, par rapport au métro d'Abidjan en fait c'est plutôt un TER comme à Dakar le projet qui a pris pas mal de retard pour plusieurs raisons, notamment élections présidentielles et puis élections législatives qui ont un peu retardé les choses. Voilà, la prochaine deadline c'est 2025, il faudra qu'en 2025 là le projet se lance véritablement des embauches, de structuration du projet, etc. Mais on est encore sur la libéralisation des emprises, les études ont été faites globalement et on est sur la libération des emprises. Voilà, il y aura forcément une deadline politique pour 2025 où là on parle d'un tronçon de 40 kilomètres qui traverseraient Abidjan du nord au sud. Je m'étonnerai que les 40 kilomètres soient faits pour 2025 mais il faudrait qu'il y aurait bien un tronçon, on voit bien la moitié du tronçon qui soit inauguré pour 2025. D'est en ouest, il y a plein de projets au niveau du transport urbain mais il y a aussi un BRT financé par la Banque mondiale et il y a des opportunités dans le niveau du transport lagunaire. Il y a notamment des constructions de gares, de pontons et également de tout ce qui est ITS mais pas seulement sur le transport de l'UGNR des solutions de ITS qui sont recherchées sur la SOTRA qui est l'opérateur au niveau des bus et en train d'implanter aussi des solutions ITS. Slide suivant. Alors au niveau des infrastructures plutôt BTP, je commence par le milieu, on est sur la construction de ponts, ceux qui connaissent Abidjan, il y a trois ponts sur Abidjan, il y a le cinquième, le quatrième et le cinquième ponts qui sont en construction. Voilà, et après il y a aussi des gros besoins en termes de logements, des logements sociaux, des logements résidentiels aussi, on va dire, haut de gamme. Il y a un déficit de logements d'à peu près de 500 000 à 600 000 logements à Abidjan et donc ces 100 000 à 150 000 c'est leur ambition de logements supplémentaires qui doivent être mis sur le marché chaque année. Donc c'est des opportunités de BTP mais il faut savoir que voilà, c'est aussi des portes, c'est des serrures, c'est des vitres et là les entreprises françaises se positionnent et après c'est du second d'oeuvre, c'est des sols, des plafonds, de l'électricité. Voilà, donc c'est très porteur, on l'avait vu au niveau du BTP, la croissance dans le secteur du BTP reste quand même importante par rapport à la croissance économique. Des projets aussi significatifs comme la Tour F qui serait le premier gratte-ciel d'Abidjan, donc c'est un projet qui est en cours au niveau des fondations. Voilà, donc c'est prévu pour 2023 si je m'abuse. Voilà, donc ça changera le paysage urbain de la ville d'Abidjan. Slide suivant. Des opportunités dans le secteur industriel, donc il y a déjà une industrie, la Côte d'Ivoire c'est aussi 40% du secteur industriel de l'UMOA, donc il y a des tissus industriels à moderniser. Donc on va trouver les industries dans l'agroalimentaire. Là vous voyez en haut la pétrochimie qui est peut-être la plus grosse société ivoirienne après Orange Côte d'Ivoire et après le Cyprel c'est la production d'électricité centrale thermique. Mais dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la plasturgie, dans le domaine de la sidérurgie, il y a des investissements pour des industries qui sont à moderniser des nouveaux process d'automatisation, de maintenance prédictive, préventive, etc. Il y a des projets de zones industrielles, il y a des demandes de développement de zones industrielles. Globalement sur Abidjan ça se développe très vite et puis après il y a des projets sur les villes secondaires. Abidjan à Sous-titrage FR ?